Base militaire de Tsehilim, dans le désert du Negev. La brigade 213 de l'armée israélienne s'entraîne au son des canons. L'objectif de la formation, vérifier le degré de préparation des réservistes de cette brigade et augmenter leur capacité à gérer les nouveaux défis opérationnels sur le front nord. Nous avons cinq bataillons capables de combattre avec une grande puissance de feu en peu de temps. Selon nos différents plans, nous devrions être en mesure de gagner la guerre dans une courte période. Selon les renseignements militaires, l'unité commando Radouane de Hezbollah tentera d'infiltrer Israël en utilisant ses tunnels en Galilée. Les menaces et les méthodes évoluent. En conséquence, la formation des soldats de Tsehilim change. Elle est désormais en trois parties. Dans la première, il faut tirer et simultanément faire face à une invasion. Dans la seconde, bombarder le champ de bataille avant que les forces ennemies ne continuent d'avancer. Et dans la troisième, être prêt à s'acclimater en temps réel aux défis lancés par le terrain. Nous coopérons avec toutes les forces et unités de Tsaal. Nous faisons partie d'une force qui effectue des frappes d'artillerie et nous avons des tâches censées aider d'autres forces. Israël a toujours mis en avant sa supériorité aérienne. Face à cela, le Hezbollah avance ses commandos terrestres est l'une des plus grandes puissances de feu de la région avec plus de 100 000 missiles. Ce qui pousse de facto Tsaal à se préparer aujourd'hui une confrontation armée avec le Hezbollah, y compris sur le terrain. Ces chars et véhicules blindés israéliens auront donc un rôle majeur dans ce conflit pour envisager une guerre éclair. Sous-titrage Société Radio-Canada